C'est la raison pour laquelle beaucoup de nos enseignements ne peuvent être correctement compris que par des véritables élèves en chemin. Et donc pour nous, comme vous disiez, c'est la pratique qui montre la vérité ou en tout cas la réalité, de créer cet observateur et de se sentir plus existé en lui-même. Oui, d'observer beaucoup, de recevoir suffisamment d'informations à travers nos enseignements. Qui permettent de savoir quoi observer ou comment observer. Parce que même observer, je ne sais pas quoi, ni comment observer, même observer est insuffisant. C'est pour ça que quand Hubert parle de vanité ou d'orgueil, je propose des exercices particuliers qui parfois ont l'air de ne pas être en lien avec la question posée. Ou le problème évoqué. Mais en réalité, ça part d'une véritable connaissance de ce que représentent ces traits du caractère. Et quels sont les indices qui, grâce à l'observation précise de ce que je propose, vont permettre d'entrer réellement en contact avec l'archétype même de l'orgueil ou de la vanité ? Tu vois, c'est comme l'histoire de l'anéagramme. Alors les gens étudient l'anéagramme, et dans plus de 99% des cas, ils vont imaginer qui sont ce type-là ou un autre type. En réalité, peu importe qu'ils se trompent ou qu'ils aient raison. Puisque de toute façon, l'anéatype n'est qu'un masque qui cache l'accès à l'essence. Alors que tu connaisses ton anéatype, que tu ne le connaisses pas, que tu te trompes, tout ça n'a aucune importance. L'importance, c'est le chemin à travers les énéatypes, comme à travers tout ce que tu peux observer correctement. Et ce processus d'observation va créer en toi une force qui, si elle n'est pas créée, cette observatrice, si elle n'est pas créée, elle ne sera jamais capable de regarder l'esprit que tu es. L'observateur ou l'observatrice, ça doit être fortifié. Pour qu'un jour, il soit tellement fort, que plus rien d'illusion ne puisse te tromper. Et à ce moment-là, peut apparaître l'essence que tu es. En fait, l'être que tu es réellement. Donc c'est le chemin qui importe. Ce n'est pas tous les faux trésors qu'on découvre entre temps. Mais chaque fois, ils nous donnent l'impression que ce sont des trésors. Pour ceux qui font les choses sérieusement, ils découvrent des trésors dans l'énéagramme. Dans ce qui est systémique, dans l'énergie, dans l'énergie éthique. Partout, ils peuvent être étonnés. Mais le plus important est le chemin. Et chaque fois, on lâche prise. Et on passe à la suite. Et on lâche prise. Et on passe à la suite. Et un jour, on est tellement fort dans cette capacité d'observer. Et dans le lâche éprise de ce qu'on vient d'observer. Pour qu'on puisse observer quelque chose qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand. Et qui englobe tout. C'est ça le chemin. C'est ça le but. Entre temps, on s'amuse comme on peut. Et on accepte de croire que tout le reste, c'est vraiment sérieux pour la plupart des gens. C'est surtout sérieux parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada